Bonjour, je m'appelle Georgie. Je suis tellement contente de vous recevoir dans notre premier épisode de Dans ma cour avec MDMK. Aujourd'hui, on rencontre Karine. Donc, on va aller voir c'est quoi le rapport de Karine avec sa cour. Donc, venez, on va aller découvrir la cour et Karine. Allô, Karine! Hé! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue chez moi. Merci. Et merci de nous recevoir. Ah, ça fait plaisir. Merci. Dans ta cour. Oui, dans ma cour. Wow, mais c'est merveilleux. Écoute, moi, je suis prête. Je veux tout savoir de ta cour. Je veux savoir c'est quoi ton lien avec ta cour. Depuis la COVID, est-ce qu'il y a eu un changement? Je veux juste qu'on jase puis on célèbre l'été. T'es-tu prête? Donc, dis-moi, Karine, ça fait combien de temps que tu habites ici? Euh, juin, d'ailleurs, cette semaine, ça fait neuf ans que j'habite ici. Neuf ans? Oui, quand même. OK, OK. Quand même. Mais c'est quand même une bonne cour, une bonne surface. C'est très, très grand. C'est une des choses qui nous avaient vraiment attirées quand on a vraiment visité la maison. Euh, c'est drôle parce que paradoxalement, je ne suis pas quelqu'un de très outdoor, mais la cour, ça a été vraiment un élément vendeur. Ça a été ton coup de cœur? Vraiment. Quand tu dis que tu n'es pas arido, ça veut dire que tu ne sors pas dans ta cour? Euh, maintenant, oui. Je te dirais que j'ai appris à apprécier l'espace, à apprécier l'endroit. Wow! Euh, une de mes phobies, c'est les bibites. T'as peur des bibites? Ah, les bibites. Les araignées, les bibites, et Dieu sait qu'il y en a ici. Oui, mais il était un boisé. Je le sais. Je ne suis même pas un boisé, c'est une forêt. C'est une forêt, OK. C'est à peu près un kilomètre de profondeur. Ah, quand même! Donc, ça attire vraiment beaucoup la faune et les insectes. Mais je te dirais que j'essaie de passer par-dessus le plus possible pour vraiment apprécier ma cour. Mais est-ce que ça veut dire, comme tu as peur, est-ce que tu te tiens plus sur ton balcon ici ou tu es capable d'aller un peu partout? Je suis capable d'aller un peu partout, oui. J'ai fait un travail mental. OK. Mais écoute, on va aller de ce côté-ci. Je trouve ça vraiment très charmant. Bon, et ça, est-ce que c'était déjà fait? Non, non. On a fait faire la piscine. Quand on a déménagé ici, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait absolument rien. D'ailleurs, il n'y avait pas de clôture non plus avec les voisins. OK. Puis mon voisin d'à côté, lui, il faisait installer sa piscine. Mais ça faisait quand même deux ans, trois ans qu'il était là. OK. Puis il a dit, bien écoute, est-ce qu'on peut faire la piscine en même temps? Ah! Comme ça, ça va nous coûter moins cher. Puis à l'époque, moi, j'ai dit, je n'en veux pas de piscine. Je savais déjà. Je savais déjà que je n'en voulais pas. Je n'avais pas avec les enfants. Je ne sais pas nager. Je me suis dit, c'est dangereux. Ça fait que je n'en voulais pas. Puis après, avec les années, on a fermé, on a mis les clôtures, on a changé le gazon et tout. Mais avec les années, c'est comme, tu es dans la cour, il y a plein d'espace. Quand je recevais des gens, les gens me disaient, ah, Karine, il manque vraiment une piscine. Mais tu as l'espace pour... Puis j'ai fait... Oui, oui. Oui. J'avoue que j'ai regretté un peu. Puis je me disais, tu sais, les belles journées d'été, où il fait beau, où il fait chaud, puis tu reçois toute ta famille. Ça serait fun, une piscine. Donc, on a changé d'avis. Donc, on a construit la piscine en 2018. OK. Quand même. OK. Donc, ça va faire 3, 4... Non, 4, 5 ans à peu près. Est-ce que vous auriez préféré avoir une piscine hors terre ou creuser, c'est ce que tu voulais du début? Oui, je voulais vraiment creuser. OK. Premièrement, on a l'espace. Puis deuxièmement, on avait le budget aussi, parce que ce n'est pas nécessairement le même budget. Donc, je me suis dit, pourquoi pas creuser. J'ai toujours préféré les piscines creusées pour moi-même, mais c'est vraiment un choix qu'on a fait par après. On a vraiment regretté, parce qu'il a fallu refaire le gazon, refaire le terrassement. Non, c'est ça. Donc, parce que ça avait quand même vraiment beaucoup abîmé la construction de la piscine. Mais là, je ne regrette pas. Mais c'est ça aussi, l'aménagement extérieur, parce que souvent, on se dit, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Mais c'est vraiment comme la construction de la maison. Ça nous prend vraiment une réflexion de dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Donc, vous, dans votre processus, vous avez fait légèrement à l'envers, mais quand même, le résultat est juste parfait. Bien, ce n'est pas optimal comme que j'aurais aimé. C'est ça l'affaire. Puis c'était une erreur que j'avais dictée avec mon conjoint. Je me suis dit, on aurait dû faire un plan et tout faire en même temps. Parce que maintenant, on veut d'autres choses, mais là, ça ne cadre plus dans l'espace. Ça fait que là, on est comme, OK, avoir pensé à ça au début, on l'aurait fait différemment. Comme mon conjoint, lui, son rêve, il veut se faire une cuisine extérieure. OK. Il veut un barbecue avec le comptoir, mais là, c'est comme où l'installer. Parce que, logiquement, on l'aurait mis près de la sortie de la cuisine. En effet. Mais là, en tout cas, je l'aurais repensé autrement, si j'avais vraiment réfléchi à vraiment, c'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qu'on veut? Je trouve ça intéressant que tu dis ça, parce qu'en tant que designer d'intérieur, c'est aussi ce que je dis souvent à mes clients, que ce soit au niveau de l'intérieur ou de l'extérieur, ça prend une réflexion. Puis souvent, c'est l'étape qui manque, qui fait en sorte que le projet peut bien se faire. Parce qu'on a beau avoir le budget, mais si la réflexion n'est pas là. Oui. Mais en même temps, c'est que le budget, des fois, il n'est pas là aussi. Quand tu viens d'acheter une maison, tu as mis l'argent dans le cash-down, tu mets l'argent sur l'extérieur, à l'intérieur de la maison plutôt. Donc, c'est un peu plus difficile de dire, au début, je vais mettre le budget à l'extérieur. C'est vraiment, avec le temps, on se dit, OK, là, on a rempli les coffres, on va le faire. Mais au début, on n'avait pas le budget pour. C'est d'où la raison pour laquelle on a dit à un voisin de dire, rien d'arriver, on ne peut pas se permettre. Ça fait qu'on a fait un peu avec ce qu'on pouvait, mais maintenant, looking back, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, tu sais, avoir pensé, je l'aurais fait différemment. Mais c'est correct aussi. C'est correct. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté pour voir? Ça a l'air intéressant. Je veux que tu me présentes... Un petit animal qui me regarde. OK, un petit bus. Tu vois ce que je te disais? Oui. Ta forêt de 1 km de long. Exactement, donc... Est-ce qu'elle est très profonde? C'est 6 pieds de profondeur. Bonjour, mon grand garçon. Puis 5,5 pieds avec l'eau. OK. Est-ce que les enfants vont souvent dans l'eau, Karine? Oui, mais cet été, je te dirais, jusqu'à date, non. On s'est baigné une seule fois. OK. Est-ce que c'est toi qui as fait l'aménagement paysager? Oui, dans le sens qu'on a planté... Oui, il y a des graminées. C'est vraiment super. Les graminées, je cherchais le terme. Oui. Mais ce qui est le fun avec les graminées, c'est... Moi, je dis souvent aux gens de mettre des graminées parce que ça bouge au vent. Oui. Fait que ce qui fait en sorte qu'il y ait du mouvement dans la cour, c'est pas statique. Oui. En fait, je faisais des blagues avec mes amis. Puis je disais, à cause des araignées puis des bibittes, j'ai la misère à vraiment profiter de cet espace-là. OK. Puis j'avais mes enfants qui ont vraiment pris tous les coussins. Une bataille? Non, ils les ont vraiment toutes retournées, m'assurées qu'il n'y avait aucune araignée. D'accord. Pour que je puisse m'asseoir comme ça. Comme là, maintenant, est-ce que tu pourrais t'asseoir? Là, je peux parce que j'ai vérifié. Est-ce que tu pourrais m'asseoir avec toi? Oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est vraiment génial. J'ai vérifié tout à l'heure. Il n'y a pas d'araignée. Et la vue, c'est vraiment magnifique. Oui, oui. Ça, là, c'est vraiment... Quand j'arrive à m'asseoir ici avec un livre, en fin de journée comme ça, je te dirais que le soleil qui descend. Parce que c'est vraiment très chaud. Je te dirais, le soleil se lève ici le matin. Fait qu'ici, on a de l'ombre. On est bien. OK. Mais avec la journée, le soleil fait ça, comme ça. Tu vois, tout est dégagé. Tout est dégagé. Et puis, en fin de journée comme ça, j'ai un peu d'ombre. Donc, je peux vraiment profiter de cet espace-là. Après que les enfants se sont baignés, on relaxe, on écoute la musique. Dis-moi, Karine, 2020, la pandémie est arrivée. Le gouvernement nous a dit, restez chez vous. C'est bon pour tout le monde. Donc, toi, tu as pu en profiter parce que c'est quand même assez grand. Mais est-ce que, pour toi, ça a été une belle opportunité d'avoir cette grande cour? Sachant qu'il fallait que tu restes à la maison ou ça n'a pas changé grand-chose? Ça a beaucoup changé. Puis, j'ai pensé aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir de l'espace. Qui sont, mettons, dans un appartement. Ils sont un peu confinés. Tu sais, quand on dit confinement, là, confinés dans un petit espace. J'ai vraiment pensé à ça. Puis, je me suis dit à quel point qu'on est bien et qu'on est chanceux. Parce que je peux facilement changer de d'air sans bouger de chez moi. Je travaille à la maison temps plein. Ah, OK. Fait que des fois, je sors puis je vais travailler à l'extérieur. Ah, bien, ça, c'est génial. Je peux mettre mon ordinateur ici. Je peux faire des e-mails. J'ai des réunions. Des fois, je suis dehors. Donc, ça me permet vraiment de prendre l'air. OK. Mais je n'ai pas allé loin. Puis, je ne restais pas au confort de ma maison. Donc, c'était vraiment, 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 vraiment une chance. OK. Toi, tu as vraiment considéré ça comme une belle opportunité. Ah, oui. Pour toi et les enfants. Ah, oui. Oui. Parce que quand je te disais, quand les enfants étaient à la maison, à l'école, on se souvient. On se souvient. Les écoles étaient fermées. Donc, j'en avais une dans la chambre, une en bas. Moi, je travaillais là. Fait qu'on arrivait à se séparer. Et la récréation, ils pouvaient la faire ici? Ah, oui. Fait que je les envoyais jouer dehors. Aller jouer dehors, j'en avais besoin. Laissez-moi me concentrer. Au moins aussi, il y avait au moins cette opportunité-là aussi. OK. Hum, vraiment. Vraiment, mis à part les petits insectes, on peut retrouver Karine souvent dehors. Oui, les gros insectes, effectivement. Les gros insectes. OK. Oui, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as l'impression qu'il te manquerait quelque chose? Tu sais, si tu avais à rajouter quelque chose pas trop cher, qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir agrémenter cet espace? Des fleurs. Des fleurs? Des fleurs. OK. Vous allez remarquer, je n'ai pas le pouce vert. J'ai vraiment pas le pouce vert. Non, mais quand même. Mais ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. Je n'ai pas d'entretien à faire. Puis à chaque printemps, je me dis, OK, là, je vais me faire un parterre de fleurs. Je vais faire du jardinage. Je ne sais jamais arriver encore. Mais j'aimerais, admettons, dans ce coin-là, un parterre de fleurs, mettre des petits arbustes sur le bord de la piscine, le long de la piscine là-bas. Écoute, moi, je trouve ça vraiment génial que vous êtes capable d'y aller à votre rythme. Puis aussi, considérer le budget. Tu l'as mentionné au tout début. Oui. Parce que souvent, on pense que parce qu'on a une grande cour, il faut qu'on impressionne et qu'on est la totale. Mais pour vous, c'est une question d'étape. Oui, étape par étape. Moi, je n'ai pas personne à impressionner. J'y vais selon mon budget, puis par étape. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, j'aurais aimé ça, avoir la planification. Tu sais, la vision, je pourrais dire plus. Je suis moins... J'ai moins ce talent-là, je te dirais, de visualiser un espace. C'est pour ça que j'admire votre travail, d'être capable d'avoir un espace vide, puis imaginer quelque chose. Moi, j'ai de la misère. Fait que c'est vraiment... Il faut que je le voie pour que je dise, OK, j'aime ça. Fait que des fois, c'est trop tard. Fait que j'essaie de développer ça. Mais c'est ça. C'est pour le moment, aucun stress. On est là. On ne s'en va pas. Je ne déménage pas d'ici. C'est vrai? Non. OK. Non, non, non. Qu'est-ce qui ferait que tu bougerais, Karine? Ah, je... Je ne peux même pas te l'imaginer. OK, tu es vraiment bien. Oui, je suis vraiment bien. Puis quand on a acheté ici, c'était vraiment... Tu sais, on avait fait le tour. OK. Je suis vraiment tombée en amour avec la maison. Puis c'était celle-là au rien. Je n'avais rien vu d'autre. Donc, peut-être éventuellement, une fois que les enfants vont être grands, puis ils vont avoir quitté la maison, on va dans le 16, peut-être. OK. Tu sais, un condo avec moins d'entretien, moins de... Tu sais, la piscine, souvent, les enfants, quand ils grandissent, ils se baignent moins. Mais non, ce serait la seule raison que je verrais que je déménagerais. Si on est juste nos deux, on n'a plus d'enfants, puis on veut aller dans un foyer de personnes âgées. Bien, attends, là, tu as juste 25 ans, là. Bien oui. Arrête, là. Bien sûr. Je sais, je parlais d'actuis dans 75 ans. Je te le souhaite. Vraiment de tout cœur. Je te le souhaite. Écoute, on va passer à la prochaine étape. On va aller s'asseoir, puis on va jaser un petit peu de toi. Parfait. J'aimerais ça apprendre à te découvrir maintenant, toi. C'est y est, on y va! Maintenant, Karine, on va faire la deuxième étape. On va parler de toi. J'ai vraiment envie de te connaître. Mais juste avant, j'aimerais te présenter la chaise sur laquelle on est assis. On est commandité par Caméléon Atelier Marquette. Donc, c'est une petite boutique à Sainte-Thérèse. C'est Régine Apollon, des anneaux d'intérieur, qui nous a commandité les chaises. Et c'est des chaises solaires. Est-ce que tu es confortable dedans? Très confortable, très solide. C'est des chaises d'extérieur. Oui, ça peut, malgré les intempéries. Par contre, l'hiver, moi, je pense que je les mettrais à l'intérieur. Et ce qui est le fun, c'est que les pattes peuvent se retirer de la coquille. Donc, ce qui voudrait dire que tu peux empiler les pattes ensemble et la coquille après ça. Donc, vraiment pas un problème. Donc, si jamais tu as des besoins de quoi que ce soit, la boutique, elle est vraiment super de Régine. Et dans quelques instants, on va déguster ce super vin qui vient de la compagnie Vins sur Vins. Et ça s'appelle Parenthèse. Alors, je veux te parler un petit peu de cette compagnie-là. Tu peux retrouver les informations sur Facebook, Instagram. Donc, 20 sur 20, ce sont des importateurs d'alcool spécialisés dans les vins, la bière, dans les spiritueux et tout ça, afro. Donc, toutes les compagnies qu'ils représentent sont des compagnies afro. Et laisse-moi te dire que c'est vraiment bon. J'ai goûté une coupe. C'est vraiment génial. Donc, maintenant, on boit? Et après ça, on parle de toi. Alors, tu faisais des gâteaux. Donc, parle-moi de ce moment-là dans ta vie. J'ai fait des gâteaux personnalisés pendant six ans. OK! Pendant six ans, c'était pas vraiment... Je te dirais que ça a commencé vraiment comme ça. Pas par hasard, mais dans le sens que j'avais pris un atelier pour savoir comment faire la décoration des gâteaux. Ensuite, j'en avais fait un ou deux pour moi. Puis, ils m'étaient dit, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, je veux rien savoir. Finalement, j'ai une collègue de travail qui m'a demandé de faire un gâteau pour l'anniversaire de son copain. Je l'ai fait et j'ai mis la photo sur Facebook. Et ça a été le tsunami de... C'est vrai! Ça a été comme, oh mon Dieu, c'est toi qui l'as fait, c'est faux, j'enverrai, j'enverrai. Et depuis le long de l'église, j'ai commencé à prendre des commandes sur un petit bout de papier. Finalement, je me suis organisé un petit peu. Mais tu faisais tout ça en ayant un autre emploi? Oui, j'ai un emploi en plein. Ok. Donc, j'ai fait ça quand même pour ne pas s'y être pendant six ans. Puis ensuite, j'ai comme ralenti un peu. Puis au début de la pandémie, c'est sûr qu'avant la pandémie, je faisais déjà... C'est sûr que j'étais dans les tartisseries, la cuisine, je faisais des produits pour les cheveux, des crèmes, je faisais commencer à faire des lotions, des savons. Puis quand la pandémie a commencé, je me suis dit, écoute, j'ai le temps. J'ai tout de suite pensé à une idée d'affaires, de justement commercialiser mes produits parce qu'on distribuait un peu partout autour de moi. Puis les gens aimaient vraiment ça, tu sais, mes savons, c'est-à-dire que j'ai essayé ton savon. Attends, là, tu faisais des gâteaux et du savon? OK, alors ça, c'est trop intéressant. Attends, j'ouvre la bouteille, puis tu me racontes la suite, OK? Tiens. Je vais te laisser écouter. Ah, tu m'as écouté? Hum, hum, parenthèse. Ça te plaît? Ouh! Génial. Alors, raconte-moi ça. On est passé du gâteau au savon. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de très artistique. Je suis quelqu'un qui aime ça faire des choses moi-même. Donc, j'ai vraiment expérimenté avec, je te dirais, tous les arts possibles dans ma vie. Puis, c'est ça, comme je disais, je partageais mes savons, mes collègues, mes notions avec ma famille, mes amis. Puis j'ai vraiment, les gens aimaient vraiment faire ça. Donc, j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'étende ça à la fois que je partage. Puis, des fois, c'est parce que je faisais des savons, mais j'en ai plein à la maison. Il faut que je les donne, tu sais. Fait que j'ai parti une entreprise où, c'est ça, je fabrique mes produits de soins pour le corps. Donc, on peut acheter ça maintenant? Oui, ça s'appelle crème et cacao. Crème et cacao! Avec un K pour Karine. OK, bien sûr! J'ai ma soeur qui est associée avec moi aussi dans le projet. Donc, Karine et Cynthia, KSC. Donc, c'était vraiment ça. Alors, je fais tous les produits de A à Z. J'essaie de trouver des matières premières, de plus pures, bio. Est-ce qu'il faut avoir une formation biologique, Karine, pour être capable de faire des crèmes? Non, non, non. OK. C'est sûr que c'est des procédés. Je te dirais que c'est des réactions chimiques. Donc, il faut quand même une certaine connaissance. Je n'ai aucune connaissance en chimie. OK. Mais j'apprends un peu l'interaction des matières ensemble. Dans le sens que, admettons, je te donne un savon. Une lotion, c'est composé d'une phase aqueuse, donc liquide, avec des huiles et des beurres. Donc, on sait que l'eau et les huiles ne se mélangent pas. Définitivement. Définitivement qui va venir prendre... Lier tout ça. OK. Qui va venir lier les éléments et créer un autre produit. Donc, j'apprends quand même une base. Oh, wow. Mais j'ai fait des ateliers de formation. OK. Mais je n'ai pas de formation en biologie ou en chimie. Mais c'est vraiment un monde qui est très intéressant. J'ai découvert beaucoup, j'ai appris beaucoup. Ça a été beaucoup d'essais et erreurs pour trouver la formule qui me plaît. C'est que moi, j'aime, que je peux te dire que cette lotion-là, je l'ai essayée, je l'ai testée, j'aime. Là, je suis confortable de dire que je vais la commercialiser. Donc, c'était de tester différentes formules qui allaient donner une texture, qui allaient être appréciée, selon moi, par tout le monde. OK. Donc, ça a été beaucoup d'essais et erreurs pour travail, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Mais bravo! Mais... Crème et cacao. Crème et cacao, oui. Donc, tu es sur Instagram, Facebook... On a un site web aussi, crème-et-cacao.ca. OK. Bien, allez voir ça, crème-et-cacao. Oui. Oui, écoute, moi, je suis à Terrebonne. OK. Donc, pour le moment, on prend des pick-up, soit à Terrebonne ou à Montréal, dans l'est de Montréal. Là, on s'en va dans les points de vente bientôt. Donc, les gens vont pouvoir aller se procurer les produits directement en boutique. OK. On va essayer de trouver des boutiques... On a déjà deux points de vente. Je ne vais pas donner déjà les noms parce qu'on n'a pas encore des ententes. OK. Rive-Nord et Montréal. Bon, chill, salut! Bon, chill! À ta santé! À ta santé! C'est très bon, mon cœur. Je vais se retenir. C'est vraiment bon. Il me disait que c'est bon pour un barbecue aussi. C'est vraiment génial. Donc, gâteau, savon, crème. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur toi, Karine? Oui, il y a d'autres choses. J'ai une maman. OK. Maman de deux enfants, belle-maman de deux. Donc, on a une belle famille de six reconstituées. Wow, c'est génial. OK. Donc, la cour se remplit. Oui, on a l'espace pour accueillir. OK. Je suis quand même assez... Faut que je te feel, je ne sais pas dire. C'est rempli, là. OK. Je suis bénie. Je suis... Je ne sais pas, quelqu'un qui aime rien faire. C'est correct, rien faire aussi. Mais j'aime être occupée. OK. Puis j'ai un cerveau qui va, qui réfléchit tout le temps, qui analyse. C'est quoi le net move? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis très go-getters aussi. L'entrepreneuriat, tu as toujours senti ça, Karine? Non. Je te dirais non. OK. Puis, qu'est-ce qui me pousse dans l'entrepreneuriat? C'est ma créativité, que c'est mon envie de partager, qui m'amène vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça. Mais je dirais... Je parle beaucoup à des entrepreneurs, là. OK. Puis on se rend compte vraiment en parlant de nous qu'on est des disciples de personnes. Vraiment... On a un profil. OK. Personne. Tu sais, je ne suis pas gênée. J'aime parler en public. J'aime m'exprimer. J'aime pas dormir. Ça aide, hein? Ça aide. Donc, mais je te dirais que... C'est par défaut. Parce que j'aime créer et je j'aime partager. Donc, pour moi, ça devient... Ça vient facilement. Ça vient facilement. C'est sûr qu'il y a des étapes, des choses à faire, mais ça vient facilement. Oui, oui, oui. OK. Puis sans me mettre une pression, je dirais, démesurée, là, sur mes épaules. OK. Parce que des fois, les gens me regardent et me disent « je ne sais pas comment tu fais. » Comment tu fais? Je le genre très bien parce que je n'ai pas cette... cette pression-là. Je le fais parce que j'aime ça. OK. Je le fais parce que je suis intéressée, je suis passionnée. Mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu as aussi des gens qui ne te regardent pas pour te dire « dis-moi comment tu fais. » Il y a des attentes. Il faut que tu vendes ton savon, il faut que tu vendes, je ne sais pas si tu vendes encore la patinerie. Ça fait que tu as aussi une certaine pression, mais par rapport au rendu final. Ça fait qu'on pourrait dire quand même, il y a une petite pression d'entrepreneur. Oui, oui. OK. Parce que c'est comme je peux avoir le meilleur produit au monde si personne ne l'achète. Oui. Ça ne m'importe absolument rien. Donc, il y a beaucoup d'efforts à mettre et beaucoup de temps à mettre sur la promotion, le réseautage. Faire connaître les produits aux gens. OK. Oui, c'est sûr. Il y a une certaine pression parce que, comme je disais, j'ai une passion. Donc, j'en fais, j'en fais. En fait, quand je vois que ça s'accumule, je suis comme « non, non. » Il faut que ça sorte. Il faut pas changer de stratégie. Fait que je suis toujours en train de réfléchir. Fait que c'est une pression que je te dis, mais ça se gère bien. OK. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Karine, pour cet été? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Je te dirais, un peu de propos. OK. Ça pourrait me faire du bien. Je te dirais, un peu de propos. Je vois le juillet très occupé. J'ai beaucoup d'événements. Je suis obligé de pop-up shop. OK. Je fais des boutiques éphémères. Et ça, on peut te voir aussi sur tes réseaux, ce que tu vas être? OK. J'ai un pop-up qui s'en vient le 9 juillet. Donc, il y a beaucoup de travail et de préparation aussi à faire pour les événements. Donc, je fais un coup de production, la promotion. Mais je me garde le mois d'août tranquille. Je vais vraiment essayer de me reposer parce que je pense que l'automne va être chaud. L'automne va être chaud. OK. Alors, grâce à 20 sur 20, je te souhaite un été reposant, Karine. Merci beaucoup. Bon été et merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Alors, c'est ainsi que se termine le premier épisode de « Dans ma cour avec MDMK ». Je veux remercier chaleureusement Karine qui nous a reçus dans sa superbe cour. Allez la suivre sur les réseaux sociaux « Crème et cacao ». Crème avec un « K », « Cacao » avec un « C ». En attendant, je veux remercier chaleureusement mes commanditaires. D'abord, Régine Apollon, designer d'intérieur. Pour cette superbe chaise confortable, allez la visiter dans sa boutique à Sainte-Thérèse ou sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle « Caméléon Marketplace ». Allez voir ça, c'est vraiment génial. Et je veux remercier également 20 sur 20 qui nous a commandité ce superbe vin. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir tout ce qu'il a. Et la semaine prochaine, on se voit avec une nouvelle candidate dans ma cour avec MDMK. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada